Elles ont fait le tour du monde, ces images, ces images de la libération de Paris. C'était le 26 août 1944, dans l'après-midi. Il y avait des caméras partout quand le général de Gaulle a parcouru à pied la célèbre avenue des Champs-Elysées. Et cette foule de parisiens joyeux, c'était un rêve pour ceux qui filmaient. Comme souvent, dans les plus grands moments de l'histoire de la France, une cérémonie religieuse avait été prévue à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le général de Gaulle y était attendu par des milliers d'autres parisiens, et un détachement de militaires français s'était posté sur le parvis pour assurer la sécurité. De l'Arc de Triomphe jusqu'en bas de l'avenue des Champs-Elysées, tout s'est remarquablement passé. Arrivé place de la Concorde, le général est monté comme prévu dans une voiture décapotable. Il a rapidement parcouru la rue de Rivoli, longue de plus de deux kilomètres. Passé les bâtiments du Louvre, la voiture a tourné à droite et de Gaulle a fait une halte à l'hôtel de ville. Puis il est reparti, il a traversé la Seine, mais en arrivant devant la cathédrale. En quelques secondes, tout bascule. À peine descend-il de voiture, une fusillade éclate. Regardez, malgré les coups de feu, de Gaulle se dirige vers l'entrée de la cathédrale. Comme si de rien n'était. Rien ne l'arrête. La plupart des regards convergent vers les hauteurs de la cathédrale. C'est de là que semble venir le danger. Mais qui tire ? Des snipers ? Des tireurs allemands isolés ? Est-ce pour tuer de Gaulle ? Mystère. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Pas d'arrestations, beaucoup de témoignages contradictoires, et par malchance, les images filmées à ce moment-là sont rares, ou maladroites comme cette entrée de de Gaulle dans la cathédrale. ou trop fugitives comme celle-ci. Même en les passant très lentement, elles n'aident pas à comprendre ce qui s'est passé. Elles ne disent pas grand-chose d'autre que de la peur, de la pagaille. Mais coup de chance ! Toute une bobine d'images filmées dans la rue qui conduit à la cathédrale a récemment été retrouvée dans un placard, aux Etats-Unis. Plus de trois minutes de film avec le son enregistré en même temps, ce qui était plutôt rare en 1944. Le général de Gaulle est déjà entré dans la cathédrale, dont on aperçoit un peu la façade, là, en arrière-plan, dans la fumée des tirs. Pendant que dehors, ça tire dans tous les sens, il assiste imperturbable à une messe. Celui qui filme dans la rue d'Arcole est à une trentaine de mètres de l'entrée de la cathédrale. Il tourne maintenant sa caméra de l'autre côté de la rue. C'est par là que de Gaulle est arrivé en voiture. Mais pourquoi fait-il ça ? Peut-être pour essayer de voir et comprendre ce qui se passe de ce côté de la rue. Et là-bas, sur la gauche, vous avez remarqué ? La caméra est toute seule sur le toit d'une voiture. Le caméraman est peut-être parti se cacher. Pourquoi notre caméraman continue-t-il de filmer dans ce sens de la rue ? C'est un peu étrange. Si de Gaulle sort de la cathédrale, il n'a aucune chance de le voir. Il lui tourne le dos. Tous ces gens qui s'enfuient devaient être massés devant la cathédrale quand de Gaulle est arrivé. La caméra ne bouge plus du tout depuis un bon moment. Peut-être qu'elle filme toute seule. Peut-être que le caméraman a lui aussi décidé d'abandonner son poste pour se mettre à l'abri. C'est pas ça, là ! C'est pas ça, là ! Mais pourquoi ces images de la libération de Paris, ces images faites juste après le défilé sur les Champs-Élysées, pourquoi sont-elles restées plus de 50 ans au fond d'un placard ? Oui, pourquoi ? Et qui filmait ? Qui enregistrait le son ? Comment ont-ils fait pour filmer aussi longtemps pendant une fusillade ? Et pour qui travaillait-il ? Un tout début de réponse se trouve en tout début de cette bobine de film. Juste avant les images de la fusillade, il y a celle-ci. Elles ont été prises dans la rue de Rivoli, tout près de la place de la Concorde, quand la voiture de de Gaulle roulait déjà vers l'hôtel de ville et Notre-Dame, et que tous ceux qui avaient un véhicule essayaient de le suivre. Réécoutons cet appel un peu plus fort. Encore une fois, en corrigeant la bande sonore. René, arrête-toi ! « Stop, stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? » répond quelqu'un d'autre. En 1944, il n'y avait qu'un seul caméraman français de reportage connu pour son fort accent de titi parisien. C'était Gaston Madru. Il travaillait avec un certain René, comme preneur de son, un certain René Bossière. Il y a donc de fortes chances, de très fortes chances, pour que ces images et celles de la fusillade de Notre-Dame aient été faites par Gaston Madru, un reporter très renommé avant la guerre. En fouillant dans les kilomètres de films tournés pendant la libération de Paris, nous avons aussi retrouvé ces images de Gaston Madru et son équipe au travail. La caméra est américaine, une Mitchell. Celui qui installe un micro, c'est l'assistant. La cravate, une habitude dans le métier. Et au volant, c'est René, avec son casque de preneur de son sur les oreilles. Lui aussi porte la cravate. Madru et René étaient très connus dans le métier. Un mot sur la caméra de Madru. Cette partie-là, ce boîtier, c'est un rajout pour que la caméra puisse aussi enregistrer le son. Des caméras bricolées comme ça, c'était rare, exceptionnel. La bobine de film vierge vient de là, dans la grande oreille de devant. Le film descend ici, passe derrière l'objectif, puis descend encore dans ce boîtier-là pour enregistrer le son et remonte dans l'oreille de derrière. L'autonomie d'une caméra comme celle-là était de 12 minutes de film. Pourquoi cet écriteau en anglais ? Prière de ne pas tuer les caméramans français. Parce que Madru accompagne des soldats américains. Le voilà maintenant sur l'avenue des Gobelins donnant des consignes à la foule avant de filmer. Et voilà ce qu'il a filmé. Madru travaille pour la Paramount, une société américaine. Et à la Paramount, on veut des images de la libération de Paris montrant surtout des Américains. Dans quelques jours, ces images passeront à New York et puis partout en Amérique. Celui qui a filmé Madru au travail, c'est certainement lui, un reporter américain. Regardons le faire avec sa toute petite caméra à ressort. C'est pratique, mais l'autonomie est de moins de 2 minutes de film. Lui aussi, il donne des consignes à ceux qu'il filme. Et là, avec le calot, c'est l'assistant de Madru. Un petit coup d'œil vers Madru et il comprend qu'il faut donner un coup de main à leurs collègues américains. En y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'équipe de Madru influence ceux qui sont filmés. que tout ce qui se passe entre la foule et les Américains n'est pas tout à fait spontané. Regardez, là, l'assistant s'approche pour vérifier que le micro reste bien placé. Petit coup d'œil vers la caméra pour s'assurer que Madru est satisfait. Revoyons et écoutons. Les Américains sont très heureux d'être ici. Nous sommes très heureux, nous savons que c'est un heureux jour pour tous les gens de France qui connaissent que vous pouvez revenir à Paris. Et nous espérons que bientôt, ce monde sera terminé, tous les Américains nous devons retourner à notre propre pays et laisser Paris pour votre grand et glorieux et grand et ever-loving French people. L'assistant de Madru va jusqu'à souffler ce qu'il faut dire en français. Réécoutons. Le soldat américain tient maintenant le micro un peu trop loin de la bouche. Le son devient moins audible. Stop. Revoyons ça. Regardez. Regardez en bas de l'image. Un doigt apparaît et fait signe de rapprocher le micro de la bouche. C'est le doigt de l'assistant. Parfait. L'américain s'exécute. Le peuple de Paris est bon et joli. Et nous, Américains, nous aiment beaucoup. Tous les caméramans qui étaient à Paris n'avaient pas la chance de travailler avec une caméra équipée pour le son et de circuler en voiture. mais tous cherchaient des situations fortes, émouvantes à filmer. Ainsi, on a souvent parlé de ces françaises, de ces parisiennes qui venaient spontanément embrasser leurs libérateurs. Images de joie, instants de bonheur après quatre ans d'occupation. Baiser spontané ou baiser incité par les caméras ? Dans quelle mesure les caméras ne guidaient-elles pas les choses ? Mises côte à côte ou regardées avec plus d'attention et à une autre vitesse. Ces images peuvent prendre un autre sens. Baiser donné ou baiser volé par les caméras ? Poussons les choses et regardons cette scène. Ce n'est pas filmé par Madru, mais par un des nombreux caméramans américains, anglais, français, dont les images ont composé la mémoire audiovisuelle de la libération de Paris. Quelle est la part d'influence du caméraman qui filme ? Il voit bien que les regards se tournent à chaque fois vers lui, que sa présence attire. Il témoigne et provoque en même temps. Comment faire autrement ? Poser la caméra ? Plus d'images ? On ne l'a pas envoyé pour ça. Il est là pour faire des images qui racontent la libération de la capitale de la France. Des images destinées à passer dans les salles de cinéma pendant quelques jours, quelques semaines. Des images faites pour émouvoir le public. Il y a deux mois et demi, début juin, quand les troupes anglo-saxonnes commençaient à débarquer massivement sur les plages de Normandie, la libération de Paris n'était pas au programme. Les urgences de la guerre étaient ailleurs. Surtout qu'il avait été compté qu'il faudrait 4 000 tonnes de vivres par jour pour nourrir les Parisiens. Eisenhower, le commandant de la plus importante force d'invasion de tous les temps, avait décidé que ses troupes contourneraient la capitale de la France. Mais le 22 août, le général de Gaulle a convaincu Eisenhower qu'il était urgent de libérer Paris. Eisenhower a même donné son accord pour que des troupes françaises y participent. Deux jours plus tard, le 24 août, des hommes du général Leclerc entrent dans Paris. Un Paris que des militaires français clandestins, les FFI, et sa population ont déjà commencé à libérer. De Gaulle arrive le 25 août à Paris avec deux grandes inquiétudes. Après quatre années d'occupation allemande, il craint que la France sombre dans la guerre civile. Son autre inquiétude, c'est que les alliés se décident à administrer la France à la place des Français. Alors, le 26 août 1944, quand De Gaulle monte en voiture pour rejoindre l'Arc de Triomphe, commence pour lui une journée qui est une véritable partie de poker. La situation militaire est encore très incertaine, mais tous les Parisiens ont été invités à participer à un grand défilé sur l'avenue des Champs-Élysées. De Gaulle compte sur cette journée pour gagner la reconnaissance populaire et s'imposer comme chef unique des Français à ceux qui doutent encore de son autorité. Quand le général De Gaulle arrive à l'Arc de Triomphe un peu avant 15h, Madru et la plupart des autres reporters sont déjà là. D'abord prévu le matin, le défilé a été reporté pour que la sécurité ait le temps de fouiller l'avenue mètre par mètre et jusqu'au toit des immeubles. Les blindés du général Leclerc postés autour de l'Arc de Triomphe vont participer au défilé. Mais le danger pourrait venir aussi d'ailleurs. À moins de 80 km de là, un général de la Wehrmacht a en poche l'ordre express d'Hitler d'envoyer sur Paris une pluie de V1 et de V2, les plus redoutables bombes volantes de l'époque. De Gaulle sait parfaitement que ce défilé est à haut risque. Mais dans des moments comme cela, les caméras sont les bienvenues. Filmer un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu permet de faire de bonnes images. mais ce qui intéresse surtout les reporters, c'est ce qui va suivre, c'est le défilé. Surtout que de Gaulle a décidé de descendre l'avenue des Champs-Elysées non pas en voiture mais à pied. À pied ? Et qui donne le départ ? Le général de Gaulle en personne. Là, maintenant. Stop et retour en arrière pour lire sur ses lèvres. Il faut faire donner Il faut faire donner l'ordre maintenant. Et c'est parti. Pour ceux qui filment, les problèmes commencent dès les premiers pas. De l'arc de triomphe jusqu'à la place de la Concorde, de Gaulle va parcourir toute l'avenue. Elle fait deux kilomètres. En marchant d'un bon pas et sans s'arrêter, il faut compter vingt bonnes minutes. Le grand avantage avec de Gaulle, c'est sa taille. Il mesure un mètre 93. Même en faisant des images de loin, on le voit toujours. En revanche, il marche à grandes enjambées et comme le début de l'avenue est assez en pente, le cortège avance vite. Filmer de Gaulle de face, c'est mieux mais plus risqué. La sécurité n'aime pas ça. Et les caméras ne doivent pas ralentir la marche. il y a un horaire à tenir. Une fois arrivé à la Concorde, De Gaulle continuera en voiture et il est attendu vers 15h45 à la cathédrale de Notre-Dame. Le travail des reporters a été partagé entre ceux qui sont à pied, avec des petites caméras légères, comme ici, et ceux qui ont des équipements lourds, comme celui de Madru, avec une autonomie de dix minutes de pellicules dans leurs caméras. Situation très enviée, à condition d'être en tête de cortège. Ceux qui sont aussi en voiture, mais trop loin derrière, ne peuvent faire que ce genre d'image et le drame pour eux, ce sont les bouchons. Quand le cortège marque un arrêt, l'idéal, c'est de se retrouver à une aussi bonne place, un peu en hauteur, pour passer par-dessus les têtes du service d'ordre. C'est Madru qui filme ces images, depuis le toit de sa voiture. Comment a-t-il fait pour être à la bonne place au bon moment ? Coup de chance ? Non. Madru a fait le choix d'attendre de Gaulle, pas de le suivre depuis l'arc de triomphe. Il a choisi la méthode du chasseur à l'affût. Revenons un peu en arrière. Regardez. L'homme que l'on aperçoit de dos en chemisette sombre, c'est l'assistant de Madru. Il tient une longue perche équipée d'un micro. Et la femme qu'il va bientôt tirer par le bras, c'est Madame Madru. Madru s'est posté là avec une idée en tête. Il a acheté un bouquet de fleurs et fait venir son épouse pour qu'elle le donne au général de Gaulle. Une idée simple et astucieuse. Une parisienne sur la fameuse avenue des Champs-Elysées offrant des fleurs au fameux général de Gaulle. Voilà des images qui devraient plaire et faire le tour du monde. Un autre caméraman en profite pour filmer la scène. L'assistant s'approche avec sa perche et son micro et tout se passe comme Madru avait dû le rêver. Revenons maintenant aux images de Madru. Le général embrasse l'épouse de Madru qui a eu les images qu'il voulait. Et de Gaulle reprend sa marche jusqu'à la place de la Concorde. Mais sur l'immense place il arrive de la foule de partout et c'est très vite la pagaille. Tout le monde cherche à doubler tout le monde. Monté dans une voiture décapotable de Gaulle va maintenant filer jusqu'à l'hôtel de ville où il est attendu pour une brève cérémonie avant son rendez-vous à la cathédrale de Notre-Dame. Comme beaucoup d'autres caméramans Madru et son équipe sont pris dans les embouteillages. Ils ont un mal fou à sortir de la place de la Concorde et comble de malchance Madru va devoir s'arrêter. Oui s'arrêter il a utilisé beaucoup trop de pellicules pour la séquence des fleurs. Tôt ou tard il va devoir remettre du film vierge dans sa caméra. C'est probablement pour ça que soudain on entend Madru crier Cet arrêt technique leur fait perdre des minutes précieuses. Le général de Gaulle est maintenant loin devant. Quand Madru et son équipe arrivent dans la rue d'Arcole il leur est impossible d'aller jusqu'à la cathédrale. Ils doivent s'arrêter à plus de 30 mètres du parvis et le temps que Madru monte sur le toit de sa voiture et filme la fusillade a déjà commencé. Mais c'est peut-être le fait que Madru a été obligé de s'arrêter à distance qui lui a permis de filmer dans de bien meilleures conditions que tous les caméramans qui étaient juste devant la cathédrale. Pendant que Madru enregistre des images et des sons de cette fusillade de plusieurs minutes le général de Gaulle assiste comme si de rien n'était à la cérémonie religieuse telle qu'elle a été prévue. Et de Gaulle ne sortira de la cathédrale que lorsque la messe sera terminée. ce jour-là et dans les jours qui ont suivi le général de Gaulle et son entourage ont tout fait pour minimiser l'incident. Le lendemain il écrit à sa femme il y a ici beaucoup de gens armés qui échauffés par les combats précédents tirent vers les toits à tout propos. Le premier coup de feu déclenche une pétarade aux moineaux. Cela ne durera pas. mais regardons de plus près et plus lentement ces nuages de fumée. Ce sont probablement des impacts de balles tirés du sol vers la cathédrale. Mais là-haut cette fumée cette fumée qui progresse en ligne droite c'est de la fumée qui sort du canon d'une arme. Le tireur est posté au balcon d'un immeuble. Encore une fois quelqu'un tire d'un balcon vers la foule. Il y a bien eu échange de coups de feu. Le 26 août 1944 le glorieux défilé du général de Gaulle sur les Champs-Elysées s'est donc terminé avec des échanges de tir devant Notre-Dame mais aussi dans d'autres quartiers de Paris et même sur la place de la Concorde. Mais pour ne pas ternir l'image éclatante de cette journée on a préféré taire et vite oublier ces incidents. De Gaulle venait de triompher de gagner sa partie de poker. Maintenant que le pouvoir était entre ses mains il était hors de question de laisser planer des doutes quant à son autorité. Cela permet de mieux comprendre pourquoi ces images ont d'abord été mises de côté et puis oubliées pendant plus de 50 ans. Et puisqu'on ne voyait ni De Gaulle ni même la cathédrale de Notre-Dame en Amérique aussi ces images ont vite été oubliées. En revanche on ne saura peut-être jamais pourquoi Madru a filmé de ce côté-là de la rue d'Arcole et pendant aussi longtemps. Peut-être a-t-il abandonné sa caméra comme celle qui est là-bas à gauche sur le toit de la voiture. Peut-être a-t-il laissé sa caméra tournée toute seule jusqu'à ce que la bobine de film soit terminée. Madru et son équipe n'ont pas continué longtemps à filmer ensemble. Six mois plus tard en Allemagne à Leipzig les balles d'un sniper ont fauché Madru. Madru est mort en filmant. Mais l'histoire ne dit pas s'il écrit tôt s'il vous plaît ne tuez pas les caméramans français était encore au pied de sa caméra. Dans un instant la petite leçon de géopolitique administrée par Jean-Christophe Victor puis Still Life un film chinois sur l'improbable rencontre d'un homme et d'une femme tous deux en quête de leur conjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada